Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une FAQ. On avait envie de faire une... Elle va être petite, mais une FAQ couple. Parce qu'il y en a beaucoup qui débarquent et qui nous posent des questions. Donc on s'est dit que ça serait pas mal d'y répondre. Même si vous voulez en savoir un peu plus sur nous. Donc voilà, on va y répondre. Première question. Alors elles ne sont pas dans l'ordre. Je les ai sortis sur papier. Mais il y a même des doublons. Donc votre question passera sûrement et j'y répondrai sûrement déjà. Mais première question. Quels sont vos projets de couple ? Ou même professionnels, communes. Projet de couple, comme tout couple. Il y a plein mariage, enfant, bébé. Enfin mariage, enfant, bébé c'est la même chose. Du classique. Oui enfin voilà, on est une famille quoi. Voilà, ça grandir. Oui et puis oui, il y a un déménagement à jour l'autre. Mais. On espère. Même si bon pour l'instant c'est... Tout ça c'est des trucs qui sont en stand-by. Parce que bon pour l'instant c'est vrai que c'est pas... C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Enfin voilà. Disons qu'il y a tellement de trucs qui se passent qui nous tombent dessus que... L'imprévu. Voilà. Rythme de nos vies. Après... Comme on nous dit à chaque fois, vous êtes jeune. Vous avez le temps. On a le temps. Faut pas perdre espoir. Profiter de votre jeunesse. Que comptes-tu faire pour arriver à être épanoui dans ta vie ? Très bonne question. Essayer de suivre mes projets. Voilà ce que je fais toujours. Je me fixe toujours les mêmes projets. Et j'essaye de les respecter. Même si c'est pas évident. Et ce qui me fait défaut. Oui j'ai pas... Essayer de travailler sur moi-même. De relativiser. De prendre soin de moi. Mais le but ultime, c'est suivre mes projets et faire en sorte qu'ils se réalisent. Sachant qu'il y a des jeux et des bouleversements dans ce qui était prévu de base. Comme le permis par exemple. Il y a du gros changement du coup. Mais qui au contraire, on TV a peut-être enfin arrivé à ton but. Est-ce qu'on est fiancés ? Je ne l'ai pas aux doigts. Je ne l'ai pas aux doigts. Je suis nulle. Mais oui, on est fiancés depuis... Un an... À 30 août, ça c'est sûr. Oui. On s'est mariés. Ça y est ! On s'est fiancés le jour de notre anniversaire. Mais c'était pour les deux ans. Les deux ans, je crois. Mais tu m'as demandé le jour des deux ans. Voilà. Si vous voulez, sur les réseaux sociaux, notamment, si ça vous intéresse d'aller voir sur Facebook, il y a des photos de la dite bague. Oui, parce que je me souhaitais que tu as partagé le souvenir l'année dernière. Donc, c'est que c'était encore l'année dernière. Donc, oui, on est fiancés. Et on n'est pas que c'est. Et on ne sait pas que c'est. Mais ça, c'est une autre question qui viendra après. Ah, dans le même genre. Est-ce que vous avez beaucoup de points communs ? Oui. Surtout au niveau état d'esprit, en fait. On est très connectés. Oui. On le disait encore ça il n'y a pas si longtemps. Il y a la Wi-Fi qui passe bien entre nous deux. Mais oui, voilà. C'est surtout au niveau état d'esprit, au niveau vision de la vie, des choses, de l'éducation. Et oui, on a beaucoup aussi de points communs au niveau alimentaire. Bon, on aime bien faire la cuisine. Oui. Déjà. Ça en est un, oui. Puis oui, il y a beaucoup de choses qu'on aime faire. Oui, des activités qu'on aime bien faire. Voilà, culturelles, promenades. Voilà, il y a tellement de choses. Ça serait long de tout citer. Mais oui, on a beaucoup de points communs. Comment vous êtes-vous rencontrés, ou ça, et depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre, commençant par un B et finissant par un O. Et vous avez compris. Où ça ? Bah, du coup, sur un site de rencontre. Après, si on doit dire l'endroit où on s'est rencontrés la première fois, c'était un abrébus. J'étais là où j'habitais chez mes parents. Premier encart abrébus, hyper romantique. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait en plus. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il s'est un ton de chiens. En plus, l'abrébus était situé sur un axe. Très fréquenté. Très routier. On a croisé pas mal de camions. On s'est trouvés là aux heures de pointe. On s'entendait à peine parler, c'était génial. Mais je voyais pas, en fait, où aller, parce que moi, j'étais piétonne, lui, en voiture. Vu qu'il connaissait, je me suis dit, bon, tu connais, on va se rejoindre là. Et puis, au pire, on bougera si le temps change ou si, voilà. Malheureusement, on n'a pas pu bouger parce que, comme je vous le dis, il pleuvait. Et on est resté sur place à se rouler des pelles pendant un bon moment, puisque ça a été très vite. D'accord, on a quand même parlé. Oui, on a discuté, mais on a passé un bon moment à se rouler des galoches. On parlera pas des rendez-vous suivants. Non, mais oui, ça a été très vite. Et du coup, à peine, voilà, on s'était vu, qu'on s'était mis ensemble. Il n'y a pas eu d'hésitation ce jour-là. On avait beaucoup parlé en amont. En fait, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, c'est moi qui suis venue te trouver sur le site. Oui. Donc, après, on s'est, quasiment tous les jours, on s'envoyait des messages. Je suis partie en vacances, peu de temps après. Avec son ex. Donc, qui est une très bonne amie, du coup, à l'heure actuelle. Oui, oui. Mais j'étais à l'autre bout, dans le sud de la France, donc très loin, avec mon ex. Et du coup, ça a eu le don d'être électrique un peu dès le début. Disons que moi et mon caractère, voilà, la meuf s'emballe tellement vite que de savoir que son futur petit ami va en vacances dans le sud de la France avec son ex, ça n'a pas plu. Enfin, en plus, moi, sur le moment, je me suis imaginé des trucs qui n'étaient pas possibles. Mais donc, voilà, on a discuté, on a fait le point et on s'est vus derrière. Et maintenant, ça fait presque 4 ans qu'on est ensemble. Ça fera 4 ans le 30 août. Même au niveau des familles, chacun a été accepté très vite, sans problème. J'adore mes beaux-parents, on n'a pas de problème particulier entre nous. Au contraire, au contraire. Voilà, monsieur adore mes parents aussi. Bah oui, oui. Et puis, bon, malheureusement, l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu... Voilà, et bon, moi, je me suis investi comme si c'était les parents, quoi. Ah oui, oui, il était très proche de mon papa. Et c'est vrai que le décès a foutu un petit coup, mais ça a prouvé à quel point il s'aimait, en fait. Ah oui, puis voilà, moi, j'étais... Ça prouvait bien que je ne faisais pas juste de la figuration, quoi. Non, 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 parce que voilà, papa avait bien cerné le personnage, même s'il en a vu passer. Voilà, c'est ça, surtout. Pas énormément, je vous rassure, hein. J'en ai que 3. Mais bon. Monsieur le 3ème, mais... Voilà, ils se sont tout de suite entendus, ça a tout de suite été... Voilà, et puis c'est 4 ans, enfin, ça faisait 3 ans et demi quand on l'a perdu, non ? Ça faisait pas... ça allait faire 3 ans. Bon, mais le truc, c'est que tes parents, c'est que tes parents, je les ai connus qu'au bout de 6 mois. Oui. Parce que tout... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, tu t'es installée définitivement avec moi au bout de 6 mois. Donc c'est ton père qui t'avait emmenée, d'ailleurs, à la maison. Et voilà, moi, je ne connaissais que depuis peu. C'est-à-dire qu'au début, tu venais passer les week-ends. Oui. Déjà à la maison. Et après, je me suis installée, oui. Voilà, et bon, bah après, voilà, du coup, à partir de là, forcément, on n'allait pas couper les ponts non plus. Non. Donc on allait régulièrement... Bon, mes parents... Parce que bon, les miens, c'est plus facile, ils habitent quasiment à côté. Oui, parce que moi, ils habitaient à une heure de route. Donc on faisait souvent la navette. On dirait pas. Ouais, non, j'ai l'impression de me connaître depuis 10 ans tellement de fusionnels. C'est pour dire, c'est pour dire. Là, comme ça, à la caméra, vous vous rendez peut-être sûrement pas compte, mais nous, notre... Enfin, on a vraiment l'impression d'être ensemble depuis... J'ai même l'impression qu'on t'es des gosses quand on s'est connus. Ouais, ouais, on se connaît tellement que c'est... Parce qu'on a mûri... Enfin, bon, moi, j'étais déjà... Oui, bah, t'étais déjà âgée quand je t'ai connue. Voilà, mais même toi, c'est vrai que... Ah bah, j'ai... Oui. T'as découvert très vite ce que c'était que... Ah bah, tu m'as fait mourir, oui. La vie, quoi, enfin... Bah, s'est installée avec quelqu'un, moi, j'en avais jamais fait. J'ai jamais, voilà, vécu avec quelqu'un. J'ai jamais eu à faire les courses avec mes conjoints. L'environnement a changé aussi. J'ai changé de région. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de bouleversements dans le bon sens, oui. Et puis au final, maintenant, tu te plais... Je vis ma meilleure vie ici, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, mais je regrette pas une seconde l'autre fois que j'ai fait, non. Et à quand le mariage ou le bébé, je t'adore ? Eh bah, je t'adore aussi. Quand le bon Dieu voudra bien. On se redisait tout à l'heure, bon, le mariage, de toute façon, moi, c'est bien le truc où je vais pas me presser, quoi, parce que... Non, c'est pas urgent. Déjà, pour moi, le PAX, c'était déjà une bonne étape. Ça, ça... Enfin, pour moi, c'est déjà... Même si c'est que l'administratif, ça prouve que... Il y a un engagement quand même. Il y a un engagement quand même derrière, parce que finalement, c'est quand même des contraintes. Mais, bon, le mariage, c'est pas non plus le truc le plus... Non, c'est pas une... Le plus facile à gérer, à organiser. On sait comment... On sait à peu près comment que ça se passe, c'est bon. Déjà, le fait de vivre comme on est maintenant, comme ça, c'est déjà suffisant. Et puis, pour ce qui est du bébé, bon, on va pas dire qu'on a pas essayé. Et, bon, c'est vrai que, vu les... Vu tous les événements qui se sont enchaînés ces derniers mois, c'est vrai que ça aide pas forcément. Mais, ça, ça viendra déjà plus facilement que le mariage, par exemple. Surtout que... Bon, tes parents, enfin, même ton père, quand il était encore là, c'était le truc dont il nous parlait. Ma mère, n'en parlons pas, elle attend que ça, maintenant. Donc, c'est pour dire aussi que ça prouve bien qu'elle accepte aussi notre relation, au final. Bon, mon père, il le dit pas, mais je pense que le fait... Il le pense fort, ouais. Il sera dingo, surtout que maintenant qu'il est à la retraite. Donc, ça se fera. Ça sera où, quand ça devra se faire ? Quand le bon Dieu décidera. Et, pour l'instant, ça vient pas. Y'a rien qui se présente. Et c'est pas plus mal. Mais, si ça vient, ça sera pas... Ça sera voulu. On l'acceptera, voilà. On dira pas qu'on a pas voulu d'enfant. Voilà, c'est ça, ça sera pas... J'ai pas les mots, le... La fin du monde, ça sera pas... Oui, voilà. Il est désiré, ce bébé, donc, s'il arrive, tant mieux. C'est logique, mais... Je pense qu'on est assez mûrs. On se prépare déjà à se dire, de toute façon, on va se sacrifier. Alors, on fera en sorte qu'il ait une vie correcte, quoi. Même si nous, derrière, on doit sacrifier des trucs sur lesquels on se fait plaisir actuellement, mais... Voilà. C'est un truc qu'on assumera à 100%. Comment ton chéri a pris la décision d'abandonner la formation ou le projet d'abandonner la formation ? Je n'ai pas abandonné. J'ai juste fait, voilà, une mise au point avec mon référent, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu les lives, etc. L'idée est venue, quand même. Ça a été envisagé. J'ai voulu, parce que sinon, je ne l'aurais pas dit. C'est compliqué. Il y a un attrait financier en jeu. Et un projet. Et en plus, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, je crois qu'ils nous ont dit que maintenant, ils ne le faisaient plus. Mais quand t'abandonnes, t'es censé rembourser. Donc, comment vous dire que si c'est le cas, ça fait mal au cul ? C'est... On fait des essais planning. On refait un point après les vacances. Moi, je fais en sorte d'arranger le truc aussi de mon côté. Mais voilà, j'ai dit ce qu'allait pas, ce qui me faisait chier, pardon du mot. J'y ai pensé. Ça, c'est pas fait. Il y a des arrangements. Et après, tu peux dire aux gens l'état d'esprit dans lequel t'es vis-à-vis de ça, ou d'un projet professionnel. Pour répondre à la question. Moi, voilà, quand la décision a été envisagée, déjà, pour moi, ça me faisait chier, parce que déjà, ça venait juste de commencer. Bon, ça lui a permis, d'un autre côté, de pouvoir avancer vraiment du côté professionnel, parce que c'est vrai que jusque-là, ça a coincé un peu. Que là, déjà, ça t'a permis un peu de t'ouvrir au niveau de ça. Donc, c'est vrai que ça aurait été dommage. Et puis, maintenant, il y a un objectif aussi, c'est que le côté financier qui permettrait, à terme, peut-être, de t'offrir une petite auto, voilà, qui permettrait, dans la logique des choses, de passer le stade au-dessus. Et moi, j'ai toujours compris que c'était compliqué. De toute façon, même pour le boulot, on fait jamais comme on veut. Et on doit assumer, parce que, voilà, derrière, il faut vivre quand même. Et là, le truc, c'est que ça va être un enchaînement. C'est-à-dire que, comme on dit, si on n'a pas de mobilité, on n'a pas de boulot. Donc, je lui dis, si tu laisses tomber, t'as intérêt de te bouger, par contre, les fesses. À trouver un truc derrière. À trouver quelque chose derrière. Pas contre l'idée, il me soutenait quand même. Mais, voilà, il préfère que j'aie un pied dans le monde professionnel. Ce que j'ai dit, c'est, retourne pas dans ton confort de vie. C'est ça. Je te l'ai dit net. C'est, tu te bouges les fesses. Moi, je veux bien que t'arrêtes, mais tu te bouges les fesses. Oui, c'est ça. Et si ça marche pas pour elle, ça aura une incidence sur moi aussi, au final. Parce que, voilà, bon, ça viendra dans une autre question après. C'est vrai, mais c'est vrai que là, on vit à deux. Mais au final, bon, pour l'instant, c'est vrai que... Enfin, je vais pas dire que c'est moi qui tiens la baraque, mais... C'est un peu le cas. C'est un peu le cas, voilà. Je l'aide beaucoup à côté, mais... Par contre, oui, là-dessus, c'est vrai que je peux pas dire que tu me fous au fond du trou. Non. Et voilà, on en reparlera dans une autre question, un peu plus tard dans la vidéo. Bonjour, que pense monsieur de youtubeuse ? Car ça prend du temps. Sans par moment réel retour de ton argent. J'espère que tu comprends ma question. Oui, je vois de quoi tu veux parler. Le temps de monter une vidéo, le temps de filmer, le retour de course, par exemple. Je vous abrège, vous aurez la question à l'image. Les critiques et les messages d'insultes que je reçois éventuellement. En gros, la question, c'est qu'est-ce que tu penses du fait que je sois sur youtube et du contenu que je propose, des insultes que je peux recevoir, de l'image d'internet que je peux avoir. Enfin, l'image d'internet que je peux avoir. Au début, déjà, quand tu as commencé à faire ça, je t'ai dit que pour le fun, je vais tenter le coup. Donc, je me suis un peu toujours agréable. Voilà, ce n'était pas méchant, il n'y avait aucun risque, il n'y avait pas d'argent à mettre dans quoi que ce soit. Donc, voilà, si ça lui fait plaisir, si ça lui permet un peu de s'ouvrir, parce qu'en plus, c'est vrai que tu as un côté timide qui fait que tu as du mal un peu à s'ouvrir, mais ça t'a quand même pas mal aidé. Bon, ben voilà, moi, je me suis... Vas-y, hein. Par contre, au début, c'est vrai que je n'étais pas... Je n'étais pas investie... Autant. Autant. Non. Et puis, un jour, c'est surtout quand on commençait les retours de course, parce qu'au début, tu faisais des contenus qui n'ont pas marché. Non. Puis, quand il y a eu les retours de course, forcément, c'est là que j'ai commencé un petit peu. Parce que déjà, je l'ai aidé un petit peu à s'organiser. Il est derrière la caméra. Voilà. On a investi... Enfin, tu as investi aussi... Dans du matériel. Moi, je suis encouragée à le faire, parce qu'en plus, je crois qu'on se l'est payé avec une carte cadeau, pour l'anecdote, que j'ai eu au boulot. Oui. Donc, qui aurait dû être utilisée par moi. Et qui, au final, m'a servi à moi. Mais comme je ne suis pas égoïste et que j'avais vraiment envie qu'elle s'investisse dedans, il s'est trouvé qu'on a investi dans le petit trépied. Tout d'abord. Et puis, on s'est rendu compte que là, c'est parti. Ça marche de mieux en mieux. Et merci à vous, d'ailleurs. Et moi, au final, je me suis rendu compte que, tout naturellement, je suis presque devenu assistant youtubeur. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est limite, maintenant, je la pousse à les dire, fais ça comme vidéo, pourquoi tu ne veux pas faire un retour de course là, alors qu'on te le demande. Parce que moi, je vois bien aussi, je me rends compte de l'environnement. Oui, il est toujours au commentaire aussi. Il est très, très investi, maintenant. Moi, je trouve que la communauté, elle est quand même belle. Et que ce serait dommage de ne pas la satisfaire. Il y a eu l'idée du haul et du siège de vêtements. Alors là, je me souviens avoir passé mon dimanche après-midi à galérer, à faire la commande de vêtements. Mais je voulais vraiment faire ça bien. Parce que je savais que ça avait été demandé. Et je voulais que le résultat soit là. Pour cette vidéo-là, on a réinvesti dans un plus grand trépied, encore mieux équipé. qui permettait aussi, derrière, de faire des recettes, d'élargir un peu le contenu, de faciliter le tournage et tout. Il y a le jour où je suis intervenue la première fois en vidéo aussi. Vous l'avez demandé, vous l'avez eue, et maintenant, vous ne lâchez plus. J'avoue que le fait d'être éclamée, ça aide. Ça aide. Au début, c'est vrai que j'ai mis du temps aussi à me faire aider. Tu voulais pas voir. En fait, quand je suis partie dans le truc, il se lâche complètement, un peu comme moi. Et puis je parle sans filtre. Non, non plus. Honnêtement, je dis les choses comme je les pense. Et pour les critiques, j'ai été la première touchée forcément. Mais moi, comme je vous le disais, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça me passe au-dessus. Parce que je sais très bien ce que c'est que le harcèlement sur les réseaux sociaux, les haters sur Twitter. dont j'ai eu l'expérience durant ces derniers jours. Moi, personnellement, ça me... Je vous le dis, ça me passe au-dessus. Mais c'est tellement nul que... En fait, les critiques, moi, personnellement, je sais ce que c'est d'être sur Internet et de subir. Ça me passe au-dessus. Et pour toi, bah... Et non, et je disais avant que ça coupe que ça arrive même aux plus connus d'entre eux. Et puis, pour ce qui est de lui, c'est pareil, il s'en fiche, il est comme il est. Moi, ça me fait chier parce que forcément, c'est mon conjoint et il n'a pas demandé à ce qu'on lui en mette plein à tronche. Les premières critiques, admettons, sur sa voix et des trucs comme ça, il y a une question, pareil, qui va venir là-dessus. Mais voilà, il est comme il est, il n'a rien demandé. Il fait ça parce qu'il a envie de le faire. Et ça lui fait plaisir de le faire, de m'accompagner. Et ça me fait toujours chier qu'on lui en mette plein à gueule. Mais voilà, ça ne touche pas. C'est virtuel, en fait. C'est vrai que c'est sur le contre-coup, forcément. Ça fait toujours chier. Il faut que ça passe. Mais au bout d'une journée, après, c'est oublié. Puis je me dis, de toute façon, voilà, c'est un principe, voilà, les jeux, ils se disent, bon, tiens, aujourd'hui, on va attaquer telle personne, devant telle personne et tout. Voilà, bon, de toute manière, on sait que la vraie communauté, elle n'est pas comme ça. Non. Au contraire. C'est juste des gens... Voilà, j'ai toujours dit, ils sont bienveillants. Ah ouais, vous êtes des amours. Prochaine question. Est-ce que vous voyez beaucoup de monde ? J'ai vu dans une vidéo que vous gardiez que trois chaises pour gagner de la place. Est-ce que vous avez toujours été peu entouré ou est-ce que c'est votre couple qui a divisé ? J'ai oublié un peu de questions. J'ai oublié. Tu parles rarement d'amis à lui ou d'amis à toi sur l'instant. Ah oui, moi, personnellement, tous mes amis, en fait, sont restés pour la plupart... Enfin, pas chez eux, mais ils sont tous éparpillés plus ou moins aux quatre coins du département. Du coup, puis ils travaillent. Eux, ils travaillent, donc pour se voir, c'est pas évident. On avait tous décidé de se revoir après le lycée. Enfin, voilà, mais c'est... Si tu travailles, que moi, je ne travaille pas, forcément, je vais être libre et pas toi. On ne travaille pas tous dans les mêmes secteurs. On n'a pas les mêmes horaires, etc. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je ne vois personne. L'intention y est et ma porte sera toujours ouverte à ceux et celles qui veulent venir me voir. Mon copain de lycée et mes amis avec qui j'étais proche, c'est pas un moment où je ne les ai pas revus. Puis, pour ce qui est de toi, t'as surtout des amis plus âgés que toi et qui sont parents ou qui sont partis... Voilà, qui sont quoi dans quoi ? Qui sont partis et avec qui tu ne t'entends plus. Aussi. Aussi, du coup, parce que je vois, il y en a un que j'ai personnellement envoyé paître puisque son comportement nous exaspérait au plus haut point. Je m'en suis chargée parce que monsieur n'y arrivait pas, forcément. Moi, du coup, derrière, moi, j'ai amorti le truc. Mais là, quand même, de manière définitive. Et puis, oui, voilà, il y en a avec qui on a dit les choses et on s'est avéré qu'ils n'étaient pas nos amis. Oui, on ne voit pas grand monde. Sinon, après, ce n'est pas forcément ici qu'on les voit. Non. Aussi. On les voit chez eux. Chez eux ou en dehors de la maison. Oui. Mais pour le coup, des trois chaises... Bon, ça, j'ai envie de dire, si jamais on a du monde à la maison, on ramène le surplus de chaises dont on a besoin. On le vit bien. On n'est pas coupé du monde. Non, non, on le vit bien. Ce n'est pas une obligation que d'avoir toujours du monde à la maison, quoi. On n'est pas tout seul, tout seul. On n'est pas qu'à saigner au point non plus, quoi. Non. Deux concernant, j'ai remarqué que sa voix était particulière. Est-ce que toi, ça t'a dérangé ? Ou juste au début, ou jamais ? Est-ce que tu envisages une réduction des cordes vocales ? D'ailleurs, quels sont vos complexes à tous les deux ? Alors, non, sa voix, en fait, pour l'anecdote, le jour de notre premier rendez-vous, il m'a dit, j'ai un truc à te dire et tout, je lui ai dit, vas-y, j'ai une voix un peu particulière. Du coup, sa voix, je n'en avais rien à faire. Il s'est mis à parler, mais ce n'est pas à ça que je m'attache, tu vois, c'était sa personne à lui. Je m'y suis faite. Ça ne m'a jamais dérangé. Il aurait eu une voix plus grave, il aurait eu une voix plus grave. Il a la voix qu'il a. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour vous vous voyez en vrai, vous m'entendez en vrai, ce ne sera pas du tout ce que vous entendez dans les vidéos. C'est-à-dire que les enregistrements vocaux n'aident pas. Ça a fait une voix encore plus aiguë, ce qui m'a d'ailleurs un petit peu coincée au début à vouloir me lancer, parce que vous n'allez pas être surpris. Des moqueries, j'en ai eu à tour de bras. Et même pour appeler des gens au téléphone, c'est une galère monstre. De là, envisager la chirurgie... Je ne peux pas dire que ça ne m'a pas titillé de me renseigner. Ah oui, ça m'est quand même venu à l'idée de me renseigner s'il y avait des méthodes sans passer par des opérations de cordes vocales. Et bon, je sais que oui, il y a moyen d'aller voir un orthophoniste qui fait travailler les cordes vocales. Pour l'instant, moi je le fais avec, sachant que tout le monde est habitué comme ça. Bon, quand je vois des nouvelles personnes, ils s'y font. Sur le coup, ils sont surpris. Au pire, bon, ça, d'accord. Mais après, voilà, ce que je dis, c'est que la voix que vous ressentez en enregistrement, ce n'est pas tout à fait celle que j'ai. Bon, je n'ai pas une grosse voix comme ça, mais... Oui, ok, il a la voix aiguë, et alors ? C'est ça qu'il faut retenir. Et comme... Enfin, ça, c'est pour revenir sur les commentaires d'Haters. Je ne suis pas castré. Tout va bien de ce côté-là. C'est juste que, voilà, c'est la croissance au niveau des cordes vocales qui a produit ce soir correctement. Moi, je me dis, c'est la nature qui est comme ça. Et je ne suis pas le seul. Ce que je vous dis aussi, c'est que je ne suis pas le seul au monde... A avoir une voix particulière. Moi, je me souviens d'avoir vu quelqu'un à la télé comme ça. Oui, oui, oui. Qui était exactement dans la même situation. Et là, c'était encore plus chaud, parce qu'il était quand même... Il passe à la télé. C'est quand même encore plus difficile, mais... Bon, ben voilà. Vous, je sais que vous me réclamez, donc c'est que vous y êtes très probablement, voilà. Ça n'empêche pas les discussions derrière, même sur les lives. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà. Moi, je dis, voilà, les gens font avec. Si ça ne vous plaît pas, ben tant pis. Et puis, si un jour j'ai envie de faire une rééducation, ben... Si un jour ça me pique, je le ferai, mais c'est pas le projet. Et du coup, nos complexes, ben forcément mon poids, même si, voilà, c'est un travail sur moi-même à faire. Mes dents. Voilà. J'en parle pas parce que c'est... Il ne faut pas en parler. Mais ça, voilà, c'est... C'est moi. Puis, ben à part ça, voilà, c'est bon. Je suis ronde, donc forcément, j'ai les vergetures. Forcément, je les accepte. C'est juste que, voilà, si on pouvait éviter d'en parler, ça m'arrange bien. Donc, voilà, c'est surtout, ouais, voilà, surtout l'apparence et mon poids. Voilà. Puis toi, je pense que, à part ta voix... Non, le reste, je n'ai pas un peu. Ben, tu parles souvent de ton poids aussi. Oui, oui. Alors moi, c'est l'inverse. Il est trop maigre. Je fais à peine 60 kilos pour 1m75. Et puis, il ne prend pas. Mon Dieu. C'est... Il bouffe comme un gros, hein, j'arrête pas de le dire, mais il ne prend pas. C'est terrible. Enfin, chacun son corps. Dernière question, qui regroupe un peu une des précédentes, mais voilà, il y a une subtilité. Je crois qu'en gros, la personne, elle parlait du fait que j'ai arrêté l'information. Et que, de ce fait, voilà, je vivais sur ses revenus et qu'en gros, voilà, il se souvienne seul à nos besoins. Et que, voilà, peut-être des fois, on n'avait pas... Enfin, il n'avait pas la possibilité de s'acheter ce qu'il voulait du fait qu'on vivait sur sa pays. Donc, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'elle fait en sorte de mesurer le budget. Elle m'a même appris, au final, à mesurer le budget. Bon, pour l'instant, c'est pas ça, mais il y a une volonté quand même. Regarde, le mois dernier, j'ai fait mes petites enveloppes. Bon, c'est pas au point, mais il y a un début de quelque chose. Ouais, on essaye... On fait en sorte de rester quand même sur un seuil vivable. Voilà, on paye notre loyer, on a mangé dans notre assiette. Enfin, on n'est pas à plaindre. C'est juste que, voilà, c'est compliqué en fin de mois. Et voilà, du fait qu'on a deux grosses actures, on a deux grosses, surtout, voilà, courses. Mais, voilà, je suis pas en train de siffler tous les mois son compte bancaire. J'achète... Enfin, je pense pas à ma tronche, quoi. Je pense d'abord à la sienne, à la nôtre, voilà, mais jamais à la mienne. Quand j'ai besoin de quelque chose de vraiment urgent, je mesure les prix. Je demande avant, selon la grosseur du truc. Même moi, je demande. Même lui, il demande pour... Enfin, on se concerte, s'il y a des gros achats. C'est... Je suis vraiment pas égoïste. Et voilà, j'ai conscience qu'on est deux sur un salaire, quoi. Et quand on investit dans quelque chose en général, on n'investit pas dans quelque chose de trop cher, et on investit dans quelque chose d'utile. C'est-à-dire qu'on sait derrière que ça va être rentabilisé. Alors, on n'est pas du genre à dépenser dans des conneries comme on a pu faire quand on était jeune. On regretterait presque, d'ailleurs, des fois, d'avoir acheté des trucs. Mais, voilà, là, les derniers achats qu'on a faits, c'était des trucs qui devaient servir. Ah, autre chose à ajouter ? Non, non, non. Moi, en tout cas, j'étais content de répondre aux questions. Parce que, moi, c'est une question pertinente. Et puis, ça a permis, sur certaines, de pouvoir... Éclairer un peu. Voilà, c'est ça. La situation, ouais. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501